bien bonjour à toutes et à tous aujourd'hui on se retrouve sur du paladin petite vidéo avec un petit peu moins de montage que d'habitude parce qu'on va prendre le temps d'expliquer elle va durer une dizaine de minutes je pense ça sera sur tyra tyra donc mon main je suis monté 4003 un peu plus avec ce perso donc voilà j'ai pas de temps j'ai une trentaine d'heures de jeu sur le perso je commence à le maîtriser assez bien donc voilà on va se faire ça un peu comme en live tout simplement pour vous expliquer un peu les forces d'ailleurs déjà on va commencer par les forces et faiblesses du personnage donc tyra ma bonne tyra ce perso là voilà sûrement un des persos préférés de moi même sur le jeu alors les points positifs déjà les très fortes pour le sur les maps qui sont renfermés au point de hauteur facilement atteignable j'entends marché aux poissons mangroves et dôme dôme glacée pourquoi parce qu'en fait elle a un spread d'image elle va tirer devant comme ceci mais en tirant les balles vont s'écarter sur les côtés et en fait de loin vous n'allez jamais réussir à toucher comparé à un victor je fais une vidéo sur victor pour expliquer pourquoi de loin c'est fort et du coup il faut vous rapprocher à mid range voir close range avec tyra et donc sur les points renfermés déjà les trucs qui veulent sont à close range par rapport à vous à mid range et vous vous avez vous êtes moins loin en fait vous avez pas le long range en fait à gérer donc c'est voilà c'est beaucoup plus pratique par rapport à ça et à pourquoi avec des c'est mieux de la jouer avec des trucs qui sont assez élevés tout simplement parce qu'en fait tous les persos sont dps en tout cas sont meilleures en hauteur ce que la tête est plus facilement atteignable vous êtes caché par le petit rebord et c'est donc c'est assez bien ensuite donc ensuite plus avoir un gros burst avec son clic droit l'anti-heal les cartes que vous prenez du sustain aussi vous pouvez vous régène assez vite ce qui fait que vous êtes un dps mais vous allez tanker un petit peu donc c'est pas trop mal et pour moi c'est des meilleurs perso car potentiel sur le carré du jeu ensuite les défauts longue portée c'est de la merde la visée certaine c'est ce que j'avais dit vous allez pouvoir un petit peu tout louper et les sorts sont à courte portée en mille ulti qui va resserrer un petit peu le spread mais bon les défauts sont à longue portée c'est pas ouf et quand vous commencez à vous faire à vous faire taquiner longue portée c'est c'est dur et vous pouvez vous faire os du coup ça va venir mon deuxième point contre quel perso c'est fort donc c'est fort contre la plupart des flancs parce que les flancs vous arrivez vous arrivez au cac et vous allez pouvoir les marquer et direct droit et c'est fini c'est terminé donc c'est fort aussi contre droghoz et les tanks achille si vous prenez la carte briseur parce que avec comme vous allez spammer vos auto attaque ça va bouffer les shields assez rapidement qu'on est torval par exemple c'est très très bien par contre tout ce qui est ma koa etc vous a mieux prendre qu'autérisé et c'est fort contre les les persos qui perdent ma île tepsteris parce que si vous tirez pas sur ces risques si vous tirez sur les autres le perma il en fait va faire que tout votre dps sera annulé tout simplement et les burst one shot type boom king c'est un petit peu un petit peu moins fort donc au niveau des sorts vous verrez directement dans la game vous tirez votre clic droit lance une grenade qui fait 700 dégâts il y a une carte légendaire qui est la meilleure mais j'ai vu dans la carte légendaire la marque vous marquez un ennemi donc vous le voyez à travers les murs et vous lui faites 15% de dégâts en plus c'est la bombe à sortir réduit les heals sur effet des dégâts à ceux qui se prennent les flammes et l'ulti vous tirez plus rapidement et vous tirez une petite plan de mission vous pouvez tirer pendant c'est quoi c'est 4,5 secondes non stop comme un petit kéké des bois alors maintenant on va passer au principal les decks alors déjà vous avez quatre vous avez des cartes des cartes légendaires moi je les ai je les achetais sur ce compte là je vous conseille alors qu'est ce qui est bien celle là c'est celle de base 30% drain de vie c'est bien mais vous allez sûrement prendre des hills sur les kills du coup drain de vie vous en foutez vous ce que vous voulez c'est tuer un gars et être bien donc là deux choses offrent à vous si vous êtes en team plutôt une marque du chasseur qui augmente la marque de chasseur augmente vos dégâts moi personnellement je vais l'apprendre parce que c'est le mieux et ça vous alliez profiter son effet donc déjà vous passez de 15 à 20% de dégâts sur avec marqué et ça c'est bien sur un deck one shot donc il ya plusieurs types de day car dac plutôt sustain des connexion c'est à dire je vais venir juste après ensuite niveau niveau des cartes il ya plusieurs choses qui peuvent être bien vous recharger 10% plus vite après avoir utilisé votre clic droit ça c'est bien quand vous êtes en combat rapproché contre quelqu'un vous tirez à un charge voir vous tirez droit et pendant un peu pendant trois secondes vous allez pouvoir changer plus vide donc vous allez pouvoir mettre de deux chargeurs le 1 en trois secondes c'est pas mal nombre de munitions c'est de l'épic on la veut un plus de munitions c'est bien 200 de télé sous exilité de la chine la cible de marquage donc ça c'est publicité par la plupart des gens parce que c'est très forte sont tout ce qui est lié à la cible de marquage c'est fort que ça soit ça la vitesse déplacement le temps qu'elle va durer est ce qu'il ya autre chose marque du chasseur pour ça on s'en fout celle là enfin en gros si vous marquez quelqu'un et vous allez le tuer c'est bien plus fort que de ne pas le tuer en fait donc en combo ce qui est cool c'est de prendre celle là franchement mais les must have sur sur tyra est celle que je vous conseille ses forces primitives à charger au max à 40% on va se faire un deck pour vous montrer je vous faire un des un deck type ça obligatoire à 40% élimination qui est qui réduit les temps de recharge c'est c'est la base ensuite les balles les balles c'est presque obligatoire aussi et là c'est à vous de choisir votre type de stuff je m'explique à partir de là les pros donc par exemple camille vs bitey je prends deux pro un petit peu qui joue qui joue bien taillera vont avoir tendance à prendre la health maximum donc c'est la maximum santé il augmente soit de 1 soit de 2 moi je fais 100 c'est bien sinon moi je conseille aussi de prendre ça c'est pas trop trop mal après ça dépend et donc là eux leur stuff se base ensuite sur la firebomb il y en a un qui va prendre le reload de cd de la firebomb de 2 secondes l'autre de 3 et il y en a un qui va prendre quand on kill un heal de 400 et l'autre qui va prendre le reload faster il y en a un qui joue plus agressif et l'autre qui jouera plus sur le fait qu'il va tuer avec son équipe donc j'ai fait un petit un petit note je vais vous montrer directement sur l'écran pour pas que vous soyez trop perdus hop on va directement le bloc note voilà il est là il est beau il est magnifique donc si vous voulez la voir je pourrais le mettre en téléchargement c'est toutes les astuces de la vidéo résumé dans le petit bloc note avec les villes etc tout est expliqué là dedans donc demandez le moi moi y'a aucun souci je vous le fais franchement par rapport aux build après à des très bons sites comme paladin gourou qui permet de faire des billes etc mais voilà si vous voulez le bille complet je vous mette juste en plein écran deux secondes que vous voyez voilà mettez pause prenez le moi j'ai pas faire voilà j'ai pas pas montré plus par rapport par rapport à ça tout simplement parce que chacun va faire sa propre deck même si les decks que j'ai que j'ai mis sont mieux ensuite la façon de la jouer donc ça va dépendre en game de ce que vous voulez faire et d'ailleurs on va se retrouver tout de suite en game pour une petite démonstration et à partir de là il y aura des cuts ok nous voilà dans la game donc on va prendre la marque comme on l'a dit et le deck celui-ci voilà je vous laisse un petit peu à l'écran donc c'est un deck adapté d'un deck pro sauf que moi j'ai juste mis 15% de plus sur la marque même si le reload après le clip droit est bien mieux de ce que j'ai testé sur les games d'avant donc à la place de cela vous mettez vous mettez reload sur le clip droit je sais pas si je l'ai mis quelque part non bon j'ai fait que des decks de merde à côté ouais ceux-là regardez les pas c'est de la merde donc celui-là est bien donc qu'est-ce qu'on voit en face donc par rapport au tuto 1 un seul heal mono cible sur la durée donc cotériser sera pas viable par contre beaucoup de dégâts directs donc un petit havre suivi d'un petit briseur sera pas mal pour le torval on est sur siri siri ça veut dire quoi siri ça veut dire apple apple ça veut dire iphone non pas du tout en vrai on va aller se mettre en haut on va vérifier qu'il y ait personne ici voilà on va aller se mettre par derrière ici et en hauteur on va aller décocher un petit peu voilà le bug on lui met la marque pour que si on le tue on a l'huile voilà donc pour l'instant vous avez compris il n'y a rien de bien bien compliqué donc l'important que vous avez vu c'est de se mettre un petit peu derrière un petit peu en hauteur parce que en fait on est on est clairement meilleur que dans cette position je vais vous montrer laquelle voilà ici voilà là il peut pas reculer là et là il va mourir ça donc là le petite carte que j'ai pris c'est ouf si vous me voyez perdre je m'en fous je te regarde pas la game je vous préviens la petite carte que j'ai pris est très bien dans le sens où si je tue quelqu'un je regagne la moitié de ma vie presque donc plutôt worth it donc c'est bien on va faire gaffe au chaline qui est en haut là-bas on delay le cheval on met l'antile sur le torvald donc là je vous conseille la vitesse de rechargement si vous n'avez pas le build de rechargement après le clic droit dans mon cas parce que vous rechargez pas assez vite simplement briseur ne va pas être utile dans le sens où le torvald va être assez difficilement enfin vous n'allez pas tout mettre sur le torvald c'est ça que je veux dire son bouclier tombe assez vite pas besoin de chercher un briseur en plus par contre le rechargement le rechargement c'est de l'ordre de l'obligatoire là vous voyez on est bien on est bien regardez où on est ils sont tous là dedans on leur met un petit antile elle on va la marquer comme ça nos potes ils y font attention ils l'ont tué derrière on tue lui la défense on marque lui voilà donc là vous voyez c'est assez c'est pas trop compliqué en vrai à jouer faut juste avoir un bon IM mais là ce que je vous montre c'est vraiment le truc bien en fait par rapport à ça je vous conseille de prendre le truc d'ultime là j'ai un build qui est bien contre leur composition donc référence à ma première vidéo sur choisir choisir ses cartes en partie je ferai une vidéo spéciale juste comment choisir ses cartes en fait je pense si vous le voulez dites moi en commentaire mais voilà donc là qu'est ce qui est bien c'est que mon ulti va charger vite comme mon ulti va faire une grosse partie du fight je recharge beaucoup plus vite comme vous pouvez le voir je vais prendre moins de dégâts des dégâts directs donc de Shaleen et Lian et je vais me heal à chaque kill donc encore mieux donc là il nous faut une position haute pour aller tout simplement faire ce que je disais tout à l'heure parce que eux ils vont être en haut et vous voyez que là ils sont en haut eux ils y sont il n'y a aucun souci avec ça donc nous il faut qu'on y aille aussi donc là en deuxième on a le choix entre les éliminations restore plus de HP ou la vitesse changement de votre ultième je vous conseille de prendre l'ultième donc là on va essayer de craquer l'ultième le plus qu'on peut parce qu'elle va charger à une vitesse ça va être assez incroyable vous allez voir pour vous donner un petit aperçu juste près vous allez regarder sur le mur là les balles comment elles partent vous voyez un peu le délire c'est voilà c'est alors que au corps à corps c'est plus central d'où l'intérêt de faire ce que j'avais dit tout à l'heure donc là faut pas le faire ça ce que je viens de faire là faut pas le faire c'est c'est défendu par la loi très mauvais exemple par contre la liane elle est morte voilà elle est morte c'est ce que j'avais dit tranquillement n'oubliez pas de toujours marquer les cibles pour vos alliés voilà pour ça pour ce genre de choses donc là je suis à 1% d'ulti vous allez voir la vitesse à laquelle je vais charger 12% hop 23% hop 29% c'est assez rapide hein oui je suis déjà 37% de changer d'ulti en seulement quelques quelques bon il est mort facile vous avez compris j'espère que vous avez compris avec les petites séquences comment mieux jouer Tyra voilà j'espère que vous aurez quand même apprécié l'avis de la vidéo si vous voyez un tuto sur un autre perso dites le moi si vous voulez le TXT que j'allais écrire avec toutes les astuces en commentaire dites le moi aussi et voilà tout le monde est content je vais juste regarder l'écran de fin pour voir un peu les dégâts qu'on a mis alors là le double ulti là c'était magnifique c'était magnifique bien joué de sa part on va juste regarder voilà au niveau des dégâts etc bon c'est pas le mieux que j'ai fait mais ça allait en tout cas j'espère que vous avez apprécié moi je vous dis à la prochaine on va juste